Bienvenue sur le plateau du magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. A l'occasion de ce rente 2024, nous avons le grand privilège de recevoir Michel Lebrass sur le plateau d'Expression. Bonjour Michel Lebrass. Bonjour Aïk. Vous êtes le président bien sûr de propriété privée, le réseau propriété privée, qui dans un marché difficile cette année, on le dit depuis le début de cette matinée, tire plutôt son épingle du jour, on peut dire ça ? Exactement, c'est vrai. Effectivement, l'année a été particulière. On va dire qu'on a un marché évidemment en 2023 qui s'est fortement ralenti. Et cette année en 2024, on connaît deux années en une. En fait, un premier semestre où effectivement on a la suite de ce ralentissement et un marché qui a un très fort redressement depuis le mois de juin, notamment en vente où là au mois d'octobre, on est à 30% de croissance du chiffre d'affaires. Au mois d'octobre, c'est reparti sur un nouveau cycle qu'on a vu se profiler déjà il y a à peu près un an. Comment justement vous interprétez ce résultat qui est quand même extrêmement positif ? Comment vous avez vu évoluer votre réseau depuis 17 ans maintenant que vous l'avez créé ? Oui, c'est un réseau qui a 17 ans. En fait, dans les derniers mois ou dans les dernières années, ce qu'on a constaté après cette euphorie post-Covid, on s'est recentré sur le recrutement de professionnels de l'immobilier. Pour plusieurs raisons, parce que déjà les conditions de marché étaient favorables. En fait, on est un réseau de propriétés privées de 3600 conseillers qui existe depuis 17 ans, qui fait partie de l'AFNAIM. Réseau de mandataires. Réseau d'un conseiller indépendant, oui. Mandataires, conseillers indépendants et qui a vocation à accueillir des personnes qui font de l'immobilier à temps plein, qui en font leur profession. Et finalement, on s'est retrouvé dans un marché où des agences, où des réseaux plus petits étaient plus ou moins en bonne santé. Et effectivement, ces salariés ou ces conseillers de réseau ont cherché des solutions. Et propriétés privées qui restent relativement classiques, on va dire. En fait, l'immobilier avant tout chez propriétés privées, a permis à ces gens-là de venir s'épanouir chez nous. On a 60% de nos recrutements cette année qui sont des personnes qui viennent d'agences immobilières. Propriétés privées en 2024, c'est 1200 recrutements. C'est une façon de réconcilier les conseillers réseau, justement les mandataires et les agents immobiliers, puisqu'on connaît les différences qu'il y a eu entre les deux. Justement, c'est un bon sujet parce qu'en fait, je ne suis pas du tout dans nos positions de modèle. Je ne crois pas du tout à ça. Je pense que le point commun, c'est le client. Et les questions qu'on doit se poser dans le futur et dans le futur proche, c'est comment le client va interpeller, va rencontrer le professionnel de l'immobilier. C'est ça qui m'intéresse. Quels sont les points de rencontre ? Quel service il attend ? Comment il va consommer de l'immobilier dans le futur ? Et c'est ça, l'agence est une réponse. Mais il y a d'autres réponses dans le quotidien des Français où on peut venir leur présenter les projets immobiliers. J'allais dire que ce n'est même pas le problème du client. C'est vraiment une guéguerre qui a duré quelques années. Je pense qu'il faut la clore. Je crois qu'aujourd'hui, on trouve des solutions à ça. Alors, on est dans le cadre du rent. Aujourd'hui, on connaît le développement depuis plusieurs années maintenant de la digitalisation. Comment vous, chez vous, à propriété privée, vous mettez en place les outils de digitalisation ? Alors, c'est dans notre culture. En fait, c'est des investissements tous les ans. L'innovation, c'est vraiment quelque chose qui est important chez vous depuis des vues. Oui, c'est fondamental. On a 27. Les conseillers de notre réseau ont 27 applicatifs. Donc, c'est vraiment au cœur du fonctionnement des professionnels de l'immobilier. Les dernières évolutions, c'est la prospection numérique couplée à l'intelligence artificielle où effectivement, on améliore. Ça ne remplace pas la prospection. Ça l'améliore, ça la rend plus performante. C'est des investissements tous les ans. On programme ces investissements en fonction notamment d'un salon comme ici où on va détecter des pistes, des tendances, mais pas que des tendances, des choses utiles que les conseillers auront dans quelques années, soit à partir d'outils existants, soit à partir d'extrapolations de ces outils. C'est tout l'intérêt d'un salon comme le RENT. Alors, vous l'avez dit, une croissance importante cette année, plus 30% sur le mois d'octobre. Donc, c'est important. Comment on peut expliquer cette solidité du réseau propriété privée depuis tant d'années ? Je pense qu'effectivement, le réseau existe depuis maintenant 17 ans, vous l'avez dit. C'est à la fois la combinaison de ces conseillers historiques qui sont là quasiment depuis le début et qui font le socle aussi de notre réseau. Et puis, l'adjonction de ces nouveaux conseillers, beaucoup de professionnels dans les deux dernières années qui nous ont rejoints. Ce mélange, on va dire, des cultures, ça profite à tout le réseau. On a des partenariats aussi puissants et ça permet effectivement d'asseoir notre réseau et d'en faire une référence maintenant en France. Ces partenariats, on peut en dire un mot peut-être ? Je crois que vous avez signé récemment avec un grand groupe. Oui, exactement. Il y a un peu plus d'un an, on a signé avec le groupe La Poste dans un partenariat où le point commun, c'est le client, où effectivement, nos conseillers du réseau propriété privée peuvent aller faire des animations au bureau de poste pour présenter leur service. Et ça permet effectivement de se... C'est une première étape dans ce que j'appelle cette réappropriation du territoire, la visibilité du conseiller indépendant sur son territoire. Le point commun qu'on a avec La Poste, c'est le client. Et c'est aussi pour ça, c'est-à-dire qu'un conseiller propriété privée va travailler sur une zone, va être seul sur celle-ci, va être identifié comme le professionnel référent des clients. Et je crois vraiment à ce modèle où le client doit connaître son professionnel de l'immobilier, du réseau propriété privée. C'est une façon importante aussi d'être inclus dans les territoires, ce que vous faites depuis 17 ans. D'ailleurs, propriété privée, c'est une histoire de territoire aussi. Exactement. On est dans un métier d'ultra proximité. Et c'est exactement ça. Ce partenariat, c'est le territoire aussi, le point commun. C'est vraiment l'appropriation du territoire, l'identification. C'est exactement ça. C'est un de mes combats. Alors, l'expert que vous êtes maintenant en matière de marché immobilier, comment il voit les choses évoluer aujourd'hui ? Comment vous projetez sur 2025, par exemple ? On est repassé, donc depuis l'automne dernier, on est repassé dans un marché classique. Le marché où l'acquéreur doit avoir le choix. Donc, il faut proposer des biens à l'acquéreur. C'est depuis un an à peu près. On a constaté aussi depuis le printemps la stabilisation de la transformation des mandats en compromis. Donc, on voit que le marché s'est restabilisé à la hausse. Néanmoins, il faut rester vigilant parce qu'on est dans une baisse des taux favorable. Il y a de nouveau de l'octroi de crédit. On est passé de 7 milliards de crédit par mois, ce qui était très faible en début d'année, à 11 milliards là cet été. On va voir comment ça s'oriente, mais visiblement, ce sera à la hausse quand même. Espérons qu'on n'ait pas une fiscalité défavorable. On ne sait jamais avec nos chers politiques. Ils ont toujours de bonnes idées. Donc, il faut rester vigilant. Mais néanmoins, on sent que le logement, ne serait-ce que le fait qu'on est ministre du logement maintenant, on sent que le logement revient à un sujet important parce que c'est un sujet fondamental des Français. On va au-devant, à mon avis, d'une grosse difficulté. C'est l'absence de neuf pendant très longtemps. Avec les élections municipales qui se profilent, les difficultés des promoteurs, on a un vrai sujet de logement qui se profile dans les 3 à 4 prochaines années en France. Un vrai sujet notamment par rapport aux investisseurs aussi qui ont des difficultés aujourd'hui. Exactement. Et notamment pour la location, où effectivement, on voit déjà de la pénurie sur le marché de la location. Pénurie aussi et difficulté pour les primo-accédants à accéder à nos nouveaux logements. Un marché du locatif du coup qui reste figé. Et des Français qui ont du mal à se loger. De la hausse des prix aussi. C'est une vraie équation que les politiques doivent résoudre. Mais on peut les aider, nous, les entrepreneurs. On est là pour ça. Il y a quand même une tendance à la baisse des prix. On commence à avoir cette tendance à la baisse des prix. Oui et non. Il y a une baisse des prix. Ce qu'on constate maintenant, là depuis quelques mois, là maintenant, depuis 3-4 mois, c'est quand même une stagnation des prix. Vous voyez comme quoi, c'est hétérogène. Tout le marché n'est pas pareil. Mais quand même, il y a une stagnation des prix. On sent qu'avec la baisse des taux, de nouveau, les prix ne baissent plus. Mais vous êtes quand même optimiste et combatif en tout cas. Ah oui, complètement optimiste. De toute manière, le logement, c'est fondamental. Malgré les volontés des politiques, le logement pour les Français, c'est l'axe numéro un. C'est le souhait de tous. Voilà. Et nous, on est là. Je crois vraiment au modèle de l'indépendant en immobilier. L'indépendant, il n'est pas seul. Il est en équipe aussi localement. Et je crois vraiment à ce métier de la transaction où l'humain reste fondamental. On ne remplacera pas l'intermédiation humaine par de la machine. Ça, c'est une réalité. Voilà, l'humain, c'est encore le tiers de confiance pour la transaction et propriété privée est là pour ça. Et ce que l'on dit depuis ce matin aussi, c'est un métier de passion. C'est un vrai métier de passion, de travail. Il faut être laborieux, il faut travailler beaucoup. Et c'est un beau métier. Voilà, on change la vie des gens. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada